Salut à tous c'est Genesis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de mode sur le mode fatherland vous avez voté et il a été élu le mode le plus intéressant parmi ceux qui ont voté sachez que c'est un mode qui n'est pas fini je préfère le préciser la map a l'air terminée ce qui est déjà pas mal clairement il ya un arbre de focus générique pour tous les pays mais le mode en soi n'est pas fini je préfère le préciser parce que ça va se voir très vite toute façon dès que je vais commencer à vous parler de tout ce qui est plus gameplay il n'est pas fini alors au niveau historique c'est donc une victoire incontestée de l'axe sur les alliés puisque vous voyez que les alliés n'existent plus alors ça j'en parlerai après ça aussi mais victoire incontestée de l'allemagne pas sur l'urss l'urss n'a plus de faction l'urss a gobé tous les pays là vous voyez mais l'urss est encore en guerre contre l'allemagne alors vous voyez qu'ils ont entre 73 et 127 divisions l'allemagne à la 114 avec l'axe est énorme l'italie ne fait plus partie de l'axe je vais en parler aussi après donc l'axe c'est tout ce qui en noir ça comprend la france tous les pays ici toutes les colonnes qu'ils ont pris en en afrique et donc du coup tout le territoire qu'ils ont pris aux soviets sachez que ces territoires sont encore par le par le je vais y arriver par le rach allemand ce qui fait que on est bien au niveau manpower et ce qui fait que on est en volontaire et on a un million de cent mille donc c'est plutôt bien c'est aussi j'en parlerai juste après le souviets tu n'en lui il est dans une position très délicate dans les voiliers qui n'a plus que 400 mille de manpower il doit être à la dèche au niveau au niveau armes oui que c'est un peu n'importe quoi mais il a encore de quoi tenir on va dire un petit moment en sachant qu'au niveau division c'est pareil alors on est en clou en l'infanterie en face donc ça vole pas haut mon avis le soviets une onde doit se faire assez vite écrasé par le german reich donc voilà une fois que j'ai fini de parler de ça on va revenir sur la germanie donc il y a eu sécession enfin sécession il y a eu division entre les social nationalistes donc nationales socialistes même plutôt donc le parti de hitler tout simplement le nsd ap et les fascistes savoir que c'est deux choses différentes hitler de base n'est pas fasciste il est nationales socialistes qui n'est pas la même chose donc du coup il y a eu une scission entre les fascistes et les nationales nationales socialistes plutôt donc l'italie s'est fait vraiment plaisir au niveau de colonie 1 d'ailleurs elle s'est fait entubée sur l'éthiopie qu'elle avait annexé ce qui n'est pas du tout logique parce que ça c'était des territoires italiens donc normalement ça ne devrait pas revenir à l'allemagne or on sait pas dans la timeline il y a peut-être eu une guerre entre italie et allemagne qui fait que l'italie a perdu ses territoires et les territoires balkanique peut-être on ne sait pas parce que quand même on rappelle que la grèce a été attaquée par le par l'italie et que si jamais il y avait eu une une guerre enfin il y avait une paix l'italie aurait récupéré ses territoires pareil la crête la crête est allemande alors faut le faire quand même oui et je trouve qu'il ya quelques petites incohérences temps c'est dans ce scénario qui me font piquer les yeux par rapport à ce qu'il aurait dû avoir donc on a donc un french state avec un pétain qui est mort donc c'est végan qui a récupéré le pouvoir donc c'est un état totalitaire on a un fascisme espagnol avec franco toujours un fascisme espagnol qui éventuellement dans une éventuellement un ordre de focus se rapprocherait plus de l'italie je pense pareil pour la grande bretagne un établissement d'un fascisme anglais pareil pour la finlande il me semble et non la norvège par plutôt nationale pareil pour la finlande sachez également qu'on a deux frances donc on a un french state et une free france toujours dirigée par de gold donc la free france c'est des anciennes colonies françaises ici la guyane les îles dans les caraïbes et tahiti et nouvelle calédonie ici à savoir également qu'elle ne fait partie d'aucune faction pourtant le noter sa capitale est en brazzaville la logique nous en pli avec à la 3d 3d on va aller loin avec ça sachez également que le désert ici n'existe plus les désert est de nouveau franchissable les troupes françaises peuvent très bien aller ici déclarer guerrer rouler sur la france c'est assez ce sera assez simple on a également un peu pète ici avec un drapeau assez étrange de l'allemagne l'allemagne s'est fait plaisir en afrique et répéter des territoires et on a une union of south africa qui se rapproche donc de l'allemagne qui n'est pas dans une faction et qui s'est fait plaisir au niveau des territoires récupéré également lors du traité de paix je suppose entre les alliés et l'axe traité de paix qui a permis à l'axe de se mettre très bien on va dire en europe l'italie ça et plein de petits on va dire petits états qui ont été créés donc là on a des peu pète ça aussi c'est un peu pète l'italie se fait bien arnaquer quand même dans ce scénario donc là on a la bulgarie la roumanie et la hongrie qui sont pas des peu pète des états indépendants mais sous grosse influence le danemark également un peu pète et la norvège est un pays libre mais sous influence ah non le danemark est un état indépendant d'accord plutôt cool revenons donc en asie en asie on a une chine qui a donc vaincu le japon le japon lui a été vaincu donc on a une république de chine communiste comme dans la réalité en fait qui a pris sous son aile le gourmand donc ici qui est également communiste et la république populaire du laos à savoir que le vietnam n'a pas eu des guerres de on va dire la guerre du vietnam donc du coup fait partie de la faction américaine mais à un fort penchant communiste je vais faire expliquer un truc donc les philippines sont indépendantes mais sous influence américaine le code manuel ça a été dissous également donc on a un indian confederation qui a une peu pète cachemire qui je pense jouera un gros rôle dans ce scénario donc vous voyez qu'on a une australie qui a récupéré ici les nouvelles ondes et pas mal d'îles le canada également lors du traité de paix a récupéré énormément d'îles tout ce qui était anglais et dans les caribes a été récupéré par le canada des îles ici récupérées également le canada d'ailleurs a volé ça aux états unis la logique m'échappera sur certains points sachez également que des territoires ont été récupérés par l'espagne qui a dû rejoindre la guerre à la fin donc le maroc notamment seulement d'ailleurs même autre chose les états unis ont fondé leur propre faction qui est donc la world treaty organization qui comprend tout l'amérique du sud excepté le pérou et le paraguay et la république dominicaine également ainsi qu'une grosse partie des pays en asie donc l'australie l'indonésie la malaisie pardon l'indonésie n'en fait pas partie la malaisie les philippines le cambodge et le vietnam le japon et la corée le japon qui au passage est devenu démocrate parce que le japon a été vaincu il y a eu vraiment la bombe nucléaire tout ça tout ça tout le monde est content alors maintenant on va passer disons plus au gameplay non ouais on va passer aux arbres de focus dans un premier temps là l'arbre est le seul unique arbre de focus et gigantesque mais c'est un arbre générique donc vous avez tout ce qui est industrie ici là vous avez plus tout ce qui est route et tout ce qui est on va dire effort plutôt de recherche et effort militaire ça descend jusqu'en bas voilà vous avez le maritime et tout ça le nucléaire hop ensuite vous allez un peu sur la droite vous avez tout ce qui est doctrine militaire ici ça va jusque en bas également vous avez les doctrines aériennes qui suivent les doctrines navales et vous avez les doctrines enfin le pouvoir politique donc ils se dévisent en deux endroits le démocrate et les nationales les nationales spirit comment ils appellent les esprits nationaux plutôt revanchistes on va dire donc au niveau du de la démocratie vous avez plutôt le non aligné voilà vous avez le non aligné ici il me semble que c'est ça ouais ça doit être ça ici vous avez le non aligné qui vous permet de rester neutre ou de faire votre faction et vous avez le démocrate ici qui vous permet à terme de rejoindre les états unis et ça c'est quoi wow the fuck ah ouais vous avez carrément une une sorte d'ONU World Treaty Organization ouais bah oui c'est le WTO ouais alors ça c'est un c'est un peu pété quand même comme arbre parce que n'importe qui peut le faire ouais je pense qu'il va y avoir des réajustements à faire bon et du coup de l'autre côté vous avez les fascistes et communistes donc le communisme ici qui vous permet de rejoindre le camp de la Chine ou de faire votre faction vous avez ici la Third Way qui en fait la faction ah non c'est là aussi vous pouvez partir non aligné d'accord en fait c'est le même focus que là c'est exactement le même d'accord ils ont mis la possibilité d'être non aligné même en passant par là qui vous permet de faire descendre la démocratie en fait donc du coup vous avez ici le Hitler legacy et le Missolony legacy donc là vous avez les nationales socialistes et là vous avez les fascistes voilà pour l'arbre de focus le seul et unique pour l'instant je sais pas où en est le mode mais apparemment pour l'instant il est encore en développement j'ai pas suivi plus que ça au niveau des technologies alors là je vais avoir beaucoup de choses à redire parce que je trouve que c'est encore mal fait du genre les STG44 débloqués en 1971 c'est pas très logique parce que les STG44 c'est une arbre de 1944 justement de 1944 c'est pareil pour les mécaniser on les a pas alors que bon c'est un peu la base de l'armée allemande ici c'est pareil il y a des choses qui sont pas logiques du genre le moderne Hospital Field ils auraient pu au moins mettre STG44 pour débloquer les tanks c'est pareil ça j'en parle pas parce que débloquer le E50 en 72 et n'avoir en 64 que le tank lourd Gross Tractor c'est moyen enfin bon je pense qu'il va encore avoir des ajustements ici j'aime bien là vous avez là qui devrait être débloqué de base parce que c'est World War II anti-tank mais là c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a une évolution vous voyez qu'en 69 on débloque qui sont plus motorisées et là je crois que c'est intéressant au niveau des bateaux c'est pareil on n'en a aucun débloqué de base mais il y a une évolution c'est à dire qu'au niveau des sous-marins et là vous avez le nucléaire qui peut être intéressant vous savez les battleships nucléaires les nucléaires carrés et les nucléaires submarines c'est pareil pour le transport on est quand même l'Allemagne et on n'a pas les transports ships il y a beaucoup de choses à redire c'est au niveau pareil au niveau de l'aviation je ne reparlerai pas chose intéressante ils ont ajouté les hélicoptères mais ce serait bien d'avoir les disons les vrais noms déjà parce que le ME262 il y a une gueule d'hélicoptère c'est moyen mais ce serait intéressant d'avoir en parallèle les hélicoptères et pas par-dessus les avions ou alors mettre là un arbre pour les avions à réaction parce que là clairement en 46 en 60 on a déjà les avions à réaction on est en 64 quand même là c'est pareil ici ça reste intéressant parce qu'on a quand même l'arme nucléaire de base ici c'est l'arbre de Hero 256 pareil ici avec juste modification de quelques trucs et le gros truc c'est quand même le développement spatial et là c'est bien c'est une innovation c'est pas fini le modeur a dit que c'était encore en développement mais il y a de quoi faire on peut faire des bases sur mars des bases sur la lune ici moon base et tout ce qui est satellite autour et ça franchement c'est très intéressant une nouvelle chose également c'est au niveau des ressources il y a deux nouvelles ressources vous avez le pétrole l'aluminium le caoutchouc le tungstène l'acier et le chrome mais vous avez aussi l'uranium donc il y en a au Congo il y en a au Canada il y en a l'Afrique France a de l'uranium ici l'Afrique du Sud et l'Allemagne il y en a aussi également il me semble l'Allemagne il y en a beaucoup il n'y a que l'Allemagne qui en a en Europe d'ailleurs vous voyez sur les territoires allemands il y en a pour 100 de d'uranium et après le reste c'est en Afrique ici ici et au Sud là mais alors je trouve que l'Afrique s'est appauvrie en ressources dans ce mode c'est assez heurissant je trouve que globalement c'est appauvrie tout court en fait enfin bon donc vous avez également le concrete mais alors le concrete il me semble que ça se débloque dans l'arbre de recherche quelque part je ne suis pas sûr j'en ai pas vu sur la carte en tout cas parce que si vous voulez échanger du concrete personne n'en a en fait donc c'est un peu idéal maintenant on va passer à la dernière partie qui est plutôt les esprits nationaux donc ici vous avez la façon dont vous voulez voir votre intervention donc vous avez aggressive intervention qui vous permet d'avoir beaucoup plus de vous le voyez ici political power vous avez l'expansion qui est là pour les guerres en fait l'isolation qui vous renferme sur vous même et l'opportuniste qui est on va dire celui de base on va dire disons voilà et c'est vraiment ici que l'administration que ça va changer puisque vous avez les lois sur l'environnement qui vont vous donner différents bonus ou malus là vous avez que des malus vous voyez hop vous avez le un member donc en fait c'est le le wto vous avez si vous êtes membre des bonus et des malus si vous êtes pas membre et si vous êtes observateur vous voulez rentrer mais doucement quand même vous avez les military spending qui sont plus disons les lois de conscription je pense les lois de recrutement sont des lois de recrutement là vous avez l'âge de la majorité si je me trompe pas enfin plutôt la régulation de de la population en fait donc vous avez majority race bah là c'est parce qu'on est l'Allemagne du coup on se prend moins 5% d'unité nationale les frontières fermées une classe seulement les classes élevées qui peuvent entrer sur le territoire seulement les travailleurs une migration on va dire régulée une perte de population il me semble ou alors non justement on fait venir des immigrés et là on a une population enfin ouvert c'est pas mal mais ça diminue on va dire le bonus de de consumer code factory qui ici est plutôt ouvert ensuite vous avez les taxes donc plus vous avez des taxes élevées plus vous avez un temps élevé en recherche mais en attendant vous gagnez en usines qui peuvent vous construire et ensuite vous avez les femmes dans l'armée qui vous permet d'augmenter votre population mutable donc là vous voyez que vous ne prenez pas de femmes là vous les avez en réserve là elles sont acceptées et là elles ont le même service que les hommes dans l'armée après au niveau des généraux ça reste classique c'est la même chose pareil pour les lois économiques tout ça tout ça donc je pense que j'ai fait le tour de ce mode si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires j'essaierai d'y répondre j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à aller voter également dans en haut à droite pour le prochain mode et moi je vous dis à la prochaine on Sous-titrage ST' 501